Où sont les femmes en astronomie et en astrophysique ? Eh bien, elles sont là, eh bien là, mais pas depuis très longtemps finalement, parce que ça date à peu près leur émergence d'un siècle et demi, ce qui est peu par rapport à l'histoire de l'astronomie, qui, comme le disait un astronome dont nous aimions les conférences, c'est le plus ancien métier du monde. Alors, voyons ce qu'il en est. Au commencement, les femmes n'étaient pas censées être concernées par les sciences, ni même aptes. Rappelons Molière, au XVIIe siècle, qui les brocardent dans les femmes savantes. Elles se mêlent des petits corps et des mondes tombants. Les petits corps étant les atomes et les mondes tombants étant une théorie de l'univers à cette époque. Sur l'Antiquité, très peu de noms apparaissent. Il y en a deux du côté de Babylone, qui ont pu être repérés, et une du côté d'Alexandrie. Au Moyen-Âge, pas grand-chose. Il était de mauvais ton d'être trop savant à cette époque. La notion d'hérésie et de sorcellerie n'étaient pas loin, les bûchers non plus. Et même les hommes ont payé du côté de Galilée et de Giordano Bruno. Depuis la Renaissance, deux femmes se cachent sous le nom connu de leurs frères, avec qui elles travaillent. C'est Sophie Brahe, la sœur de Tycho Brahe, et Caroline Herschel. Le nom de son frère est connu aussi. Et une autre de son mari, Catherine et Vélius. Elles étaient très compétentes, mais on n'a gardé que le nom des œuvres des frères et des maris. Mais voilà où l'histoire commence. En 1875, à l'Observatoire de Harvard, une équipe de femmes, les Harvard Computers, va être recrutée pour traiter une masse de documents sur plaques photographiques. Leurs compétences ont été acquises dans des parcours d'études compliqués à cette époque. C'était encore très peu ouvert aux femmes. On leur desservait des diplômes vraiment difficilement. Et c'est là vraiment que commence l'émergence des femmes en astronomie. Et c'est à cette histoire qu'on va d'abord s'intéresser. Si on résume un peu le sujet de ce soir, nous commençons par les sujets d'investigation des Harvard Computers. Sur quoi devait-elle travailler en particulier la spectroscopie ? La spectroscopie qui a à voir avec l'étude des étoiles. Et elles ont à travailler sur une masse de documents. La première chose va être d'élaborer un catalogue et une classification des étoiles par type. Par type spectral, on va voir ce que cela veut dire. Le casting est le suivant. Williamina Fleming, qui élabore une première classification et qui fait diverses découvertes sur les photos qu'elle a à traiter. Annie Jump Cannon, avec deux N, qui fait le catalogue qui ne portera pas son nom, le catalogue Audrey Draper, et qui rectifiera légèrement la classification de la première. Cecilia Payne, qui déduit de tous ses travaux la composition des atmosphères stellaires. Dans un autre domaine, Henrietta, Henrietta, Leavitt, révolutionne les mesures de distance dans l'univers. Ensuite, Margaret Burbridge explique la nucléosynthèse dans les usines stellaires. Plus tard, Vera Rubin, à l'idée, découvre la matière noire, enfin, la met en évidence. Et enfin, plus récemment, Jocelyne Bell découvre les pulsars. Et comme toutes ces personnes sont soit anglaises, soit américaines, nous finirons par citer quand même deux astrophysiciennes françaises contemporaines qui sont pionnières dans leurs fonctions, qui sont toujours avec nous et en bonne santé. C'est Catherine Cezarski et Françoise Combe. Pour expliquer de quoi on s'occupe à l'Observatoire de Harvard, de Harvard avec les Harvard Computers, il faut rappeler un petit peu de spectroscopie. La spectroscopie concerne la décomposition de la lumière par des analyseurs, comme le prisme, par exemple. Et dès 1675, Newton étudie la décomposition de la lumière blanche par un prisme qui est figuré à la figure du dessus. Si on prend comme source un filament métallique chauffé à blanc, donnant une lumière blanche, on s'aperçoit qu'après la traversée du prisme, on obtient une décomposition qui est bien connue dans le phénomène de l'arc-en-ciel. Et on a une série de couleurs qui vont du rouge au violet. Et cette série-là est continue. Donc c'est la décomposition de la lumière blanche. Mais ensuite, on découvre qu'un gaz qui est dans un état, dirons-nous, excité, un gaz chaud comme une flamme, par exemple, ou bien un gaz froid qui est excité par un champ électromagnétique et qui devient luminescent, comme un tube de néon ou une lampe à sodium ou une lampe à vapeur de mercure. Ce genre de lampes et ce genre de flammes, elles vont donner des spectres qui présentent des raies de couleurs sur un fond noir. Et il se trouve que ces raies de couleurs, ce système de raies de couleurs, est caractéristique d'un élément particulier. Alors il faut savoir que dans le spectre, à chaque couleur correspond une longueur d'onde. La lumière étant un rayonnement électromagnétique, on lui associe une longueur d'onde et chaque couleur a sa longueur d'onde. Et dans le spectre du dessous, on s'aperçoit que la couleur ne possède, n'émet qu'une série de longueurs d'ondes bien particulières. Et enfin, si la lumière blanche, évoquée précédemment, traverse un gaz, froid par exemple, et qu'on analyse la lumière blanche qui a traversé ce gaz, on s'aperçoit qu'on a un spectre avec des raies où justement la couleur est absente. Ça veut dire que le gaz a absorbé certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, au passage de cette lumière. Et il se trouve que pour des éléments identiques, les raies noires du spectre d'absorption vont correspondre exactement au raie du spectre d'émission. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une étoile ? Eh bien, la lumière émise par l'intérieur de l'étoile va traverser les couches extérieures. Et les étoiles vont donner, on va le voir, des spectres d'absorption qui permettront de déterminer les éléments qui les composent. Et c'est en ça que la spectroscopie concerne la recherche sur les étoiles. Un petit peu d'historique et puis d'autres analyseurs, par exemple. Vous avez la première image, la décomposition de la lumière par le sprisme qui a été évoquée précédemment. Le rouge est la lumière qui est la moins déviée. Et par contre, il y a un dispositif qui est beaucoup plus pratique. Ce sont les réseaux de traits. On a des traits très fins qui sont séparés de distances aussi très petites. Et ce dispositif analyse aussi la lumière par diffraction. On a une partie de la lumière qui passe tout droit en restant blanche, si vous voulez. Et puis, une autre partie qui est diffractée à droite et à gauche en formant deux spectres assez lumineux. Là, c'est le violet qui est le moins dévié. Et même des spectres secondaires qui sont encore plus étalés mais qui sont de moins en moins brillants. Et cette spectroscopie par réseau s'avérera plus pratique que la spectroscopie A, que la spectroscopie par prismes. voici le fameux spectre solaire obtenu en 1814 par l'allemand Fraunhofer. Alors, le document original, c'est le document qui est en noir et blanc. C'est le spectre du Soleil. Au-dessus, vous avez un spectre plus moderne qui vient du CNRS. et Fraunhofer a remarqué en même temps que dans ces spectres, il y a des zones qui sont plus ou moins brillantes et au-dessus, vous avez la courbe de la brillance de la lumière dans le spectre. Alors, en fait, ces spectres balayent un domaine de longueur d'onde qui est le domaine de longueur d'onde qui est visible par notre œil. Notre œil ne capte pas toutes les lumières. Elle capte les lumières environ de 800 nanomètres environ pour le rouge jusqu'à 400 nanomètres environ pour le violet. Et au-delà, nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas l'ultraviolet, nous ne voyons pas l'infrarouge. Donc, ce domaine de lumière, c'est le visible et celui qu'on va représenter sur les spectres que vous verrez ensuite. Et c'est Fraunhofer qui met au point les réseaux de diffraction, qui va utiliser ces réseaux de diffraction pour obtenir les spectres. Et c'est là que nous arrivons à Harvard en 1876. Nous avons l'équipe féminine du directeur de l'Observatoire de Harvard, Édouard Pickering, qui va recruter en 1875 toute une équipe de femmes. Nous allons voir pourquoi faire. Et de 1875 à 1919, il va recruter 45 personnes. Donc, vous avez ici une photographie de l'Observatoire de Harvard en 1890. et là, une photographie de l'équipe de femmes d'Édouard Pickering en 1913. Alors, que va-t-il faire avec toutes ces personnes ? Voilà ce qui se passe. Le bourguignon que nous connaissons bien, Nice et Fort Niepce, découvre la photographie et invente la plaque photographique qui permet de fixer les observations visuelles sur des supports. À partir de 1840, il existe des plaques photographiques qui sont mises au point avec Nice et Fort Niepce et Daguerre. Mais elles ont un inconvénient, il faut les préparer sur place, elles sont humides. Et par contre, vers 1870, on commercialise des plaques sèches qui sont beaucoup plus pratiques et ça va changer la donne en astronomie parce que ça va permettre de fixer et stocker des documents. Si bien que les données spectrales et photométriques se multipliant, un catalogue s'avère nécessaire, il en existe bien un en 1833, mais il y a 4000 spécimens qui ont demandé 20 ans d'observation, donc 4000 en 20 ans. Et on va se trouver à la tête d'un tas de documents sur plaque photographique, des spectres et des photos. Il va falloir trier, classer tout ça, répertorier et qui va pouvoir faire ça ? De plus, Pickering met au point un procédé qui permet de recueillir sur une même plaque photographique 200 spectres d'étoiles d'un même champ du ciel. Il va braquer le télescope et l'analyseur sur le ciel et il va recueillir tout le spectre de toutes les étoiles qui sont là. Et il lui faut un personnel patient, minutieux, s'accommentant dans des routines et de préférence bon marché. Pour le même montant, il peut recruter 3 à 4 fois plus d'assistantes que d'assistants. En 1976, de 1976 à 1919, oui, voilà, vous l'avez vu, il recrutera 45 personnes. Ce sont les Harvard Computers que les méchantes langues appelleront le harem de Pickering. Alors, les questions de tarifs donnent une idée réductrice de son recrutement pour faire des économies. Mais non, il faut noter qu'en même temps, ce sera une formidable promotion pour ces femmes physiciennes et astronomes qui deviennent alors crédibles. Les Pickering est courtois, soucieux de leur confort et les pousse même à acquérir des diplômes. Il les soutient. Ces diplômes sont jusqu'alors refusés et décernés ou décernés avec beaucoup de réticence aux femmes. Quelques exemples. En 1869, Cambridge est ouvert aux femmes, mais sans perspective de diplôme. Vous pouvez suivre les cours, mais on ne vous diplômera pas. Et même en 1897, comme il y a peut-être l'idée de vouloir diplômer des femmes, les étudiants se révoltent avec des pétards et ils sont anti-diplômes féminins parce qu'il ne faut pas galvauder les diplômes de Cambridge avec des femmes. Le diplôme sera ouvert en 1948 aux femmes. Princeton admet des femmes en 1975. En 1969, il admet quelques femmes pour les premiers cycles. En France, il faut noter aussi par exemple Polytechnique, n'ouvrira aux femmes comme 1972. Quelques noms ressortent de ce harem de Pickering qui vont être développés par la suite. Le premier nom qui sort. Il ne sort pas encore. Je veux vous montrer là qu'on cherche avec tous les spectres qui vont être enregistrés. On cherche à les classer. Initialement, les spectres étaient en noir et blanc sur des plaques argentiques. Je l'expliquais à partir de 1970. Voilà un extrait de ce qu'on peut trouver dans le New International Insecure Plieda de 1902 où les couleurs sont restituées. C'est l'impression qui restitue les couleurs. On s'aperçoit que les spectres de ces étoiles peuvent être groutés plus ou moins dans lesquels qu'ils se ressemblent. On a l'impression qu'il va y avoir des catégories. Si vous regardez de haut en bas, vous voyez que les spectres n'ont pas du tout la même allure. Les rayes les plus visibles ne sont pas toujours à la même place. On va avoir l'idée de les classer au lieu d'avoir des milliers de spectres incohérents. On commence à avoir l'idée de les classer. À Rome, un religieux nommé Setschi qui travaille dans l'astronomie en 1879 dans son essai d'astronomie sidérale tente aussi une classification. Voilà comment ça apparaît dans son essai d'astronomie. Les couleurs sont restituées. À droite, je vois un spectre plus moderne où les longueurs d'onde sont d'ailleurs indiquées de 400 nanomètres pour le bleu et le violet au rouge vers 750, etc. Voilà. Notre première figure c'est William Mina Fleming qui a un destin étonnant parce qu'elle n'a pas un seul diplôme d'astronomie. Originaire d'Ecosse, elle y reçoit une instruction courante dans l'école de son village mais elle est bien douée et à 14 ans déjà elle est auxiliaire d'enseignement. Elle continue à enseigner mais à l'époque, quand on se marie, plus question de travailler. Donc elle épouse un comptable et ils émigrent aux Etats-Unis, à Boston où ils l'abandonnent enceinte. Par nécessité, elle s'engage comme servante mais devinons chez qui ? Chez Édouard Piqury, le directeur de l'Observatoire. Et lui, il repère ses donnes calculatrices et son aptitude au raisonnement scientifique à tel point qu'il la cite quand il tend ses collaborateurs, il leur dit qu'ils sont des incapables et que sa servante ferait mieux qu'eux. Et finalement, il la recrute pour ses travaux de classification des étoiles, il la recrute d'abord à mi-temps. Et c'est là qu'elle va s'initier également à l'astronomie. Elle va apprendre l'astronomie sur le tas. Elle classe les étoiles en fonction... Elle a dit de classer les étoiles en fonction des raies de l'hydrogène quand elles sont bien visibles et il les classe par ordre alphabétique, c'est-à-dire que la famille d'étoiles où les raies d'hydrogène sont les plus visibles, ça va être la classe A, etc. Il les classe dans l'ordre alphabétique. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que cette dame est compétente en astronomie à mi-temps, que le reste du temps, elle coud, elle fait le ménage et elle fait la cuisine et qu'enfin, elle élève toute seule son fils. Et vers 1881, elle est un temps complet à l'observatoire avec de grandes responsabilités. Elle découvre 59 nébuleuses, dont la nébuleuse de la tête de cheval en 1888 qui figure ici, justement, en arrière-plan. Elle découvre sur les photos 94 étoiles de type Wolf-Rayet, des naines blanches d'innovées. Et en même temps, elle élabore donc cette classification en fonction de la signature de l'hydrogène, une classification A, B, etc. Pickering ne réussira pas à lui faire obtenir une médaille aux Etats-Unis. Malgré tout ce travail, elle obtiendra la médaille d'or de la Société Astronomique du Mexique et elle laisse un énorme travail d'archivage, de publication et d'anales et elle défend les femmes en astronomie. Dans ce même laboratoire, une autre figure remarquable. C'est Annie James Cannon qui élabore le catalogue qui ne porte pas son nom et qui porte celui d'Henri Draper. Cette Annie James Cannon est originaire du Delaware. Sa mère est astronome amateur. Sa famille lui reconnaît des aptitudes scientifiques et l'envoie à Wellesley College qui est un institut universitaire pour les filles. Elle lui obtient brillamment un diplôme de sciences physiques à défaut d'astronomie car il n'y a pas de cursus à Wellesley pour l'astronomie. Ensuite, elle rentre dans sa famille parce qu'on ne travaille pas, on vit la vie de famille en attendant de se marier. Elle reste comme ça dix ans à s'occuper, à voyager à droite et à gauche et puis elle en a assez. Au bout de dix ans, elle retourne à Wellesley en 1894 comme assistante, entreprend des études d'astronomie à Radcliffe College qui est l'institut de Harvard pour les femmes et c'est là qu'elle rencontre Pickering qui la recrute. Malgré la recommandation de Pickering, Radcliffe, l'université, Rushing a lui accordé son diplôme qu'elle n'obtiendra qu'en 1907. Elle lit tellement couramment les spectres, elle les classe par type de spectre et elle les classe si vite au mieux de sa forme qu'elle peut en classer trois par minute. Elle jette un coup d'œil dessus, elle voit les reins et elle dit voilà, je le mets dans telle classe. Elle modifie les classements des tics spectraux de Fleming qu'on a évoqués précédemment d'une manière empirique, elle ne les classe plus du tout sur l'hydrogène mais sur leur parenté, les éléments qui s'y trouvent les plus abondants et elle va changer cet ordre qu'on va donner tout à l'heure avec dix sous-classes. Et après la mort de Pickering, elle continue son énorme travail sous la direction du successeur Arlo Chapli. À la fin du compte, son travail est reconnu par six diplômes honorifiques, un prix avec lequel elle crée le prix Annie Cannon pour des femmes astronomes. Donc son prix, elle le donne aux autres. Et ce n'est qu'à 75 ans en 1938 qu'Harvard lui attribue un poste officiel d'astronome et la lettre commande commence par « Dier soeur, cher monsieur, il ne faut pas trop changer les habitudes ». Sa retraite lui est accordée à 77 ans. Et elle n'en profitera malheureusement pas longtemps. Donc en résumé, de 1911 à 1915, elle travaille exclusivement à compléter le catalogue Henri Draper élaboré par elle et son équipe. C'est pratiquement elle et l'équipe qui ont fait tout ce travail. Ce catalogue porte le nom du physicien dont le LEC finança les travaux. Donc c'était la vote d'Henri Draper qui était sponsor, qui était mécène de l'Observatoire. Et c'est pour ça qu'on a donné au catalogue son nom. Et non pas celui de son auteur Annie Jampianan. Elle pouvait classer 5000 étoiles par mois puis plus. Par simple coup d'œil sur le spectre, elle déterminait sa catégorie. Au total, elle classera 350 000 étoiles à elle seule. Elle crée des sous-classes pour perfectionner le système Fleming qu'elle modifie sur des critères intuitifs, c'est-à-dire les spectres qui se ressemblent. Pour donner une idée de son travail, voici un tableau où on donne les types spectraux tels qu'elle les a classés. Alors, vous avez le premier type qui s'appelle O, ensuite B, etc. Et comme cet ordre semble n'avoir aucun sens, il y a un moyen mnémotechnique, c'est O, be a fine girl, kiss me. Et ça, c'est toujours court de nos jours. Alors, on donne la raison de tous ces classements. Vous avez dans cette colonne les raies principales suivant les types d'étoiles. Donc, ce n'est plus du tout en fonction de la prééminence des raies de l'hydrogène. Et alors, bon, les commentaires sont là. Vous avez les couleurs, on va les expliquer. Et quand on température de ces étoiles, à l'époque où Annie Jumkanon fait son catalogue, ce n'était pas encore d'actualité. Mais pendant ce temps-là, un physicien nommé Vinn découvre une loi qui va concerner la température des étoiles. En 1893, donc on était en plein dans l'essor de la spectrographie. Quand on a vu que quand on étudie le spectre d'une étoile, il y a une longueur d'onde, il y a une région pour laquelle le spectre est plus brillant qu'ailleurs. Donc, on a fait la courbe représentant l'intensité de la lumière captée en photométrie en fonction de la longueur d'onde. Alors évidemment, si vous regardez les longueurs d'onde représentées, on sort carrément du spectre visible, si bien que le spectre visible est recalé par rapport à la courbe pour qu'on puisse sache à quoi s'en tenir. Ici, vous avez une courbe, par exemple, où le maximum est ici. Il est dans l'infrarouge, on ne peut pas le voir. Mais néanmoins, ce qui est vu, qui est perçu le plus vivement par l'œil, c'est le côté qui est du côté du rouge. Donc, notre œil va voir cette étoile-là comme une étoile rouge. Et d'après la loi de Wien qui est notée ici, il y a une relation entre la longueur d'onde maximale qui est là et la température Kelvin de l'étoile, la température absolue de l'étoile qui est celle-ci. Donc, si la courbe nous donne la longueur d'onde maximale, on en déduit à la température de l'étoile. Cette étoile rouge a une température de surface de 3400 degrés Kelvin calculée avec la loi de Wien. Maintenant, voici une autre étoile où le maximum est ici et du côté du violet. Que voit notre œil ? Il voit de préférence toute cette partie-là, c'est-à-dire ce qui est dans le bleu, ce qui est dans le jaune et dans l'orange. Et comme notre œil est très sensible à l'orange plus qu'à autre chose, notre œil voit une étoile jaune notre Soleil correspond à peu près à cette courbe-là et sa température de surface est d'environ 5800 degrés Kelvin. Et enfin, une dernière étoile. Une dernière étoile qui a sa longueur d'onde d'intensité maximale ici. Et bien, notre œil voit le mieux ce qui est dans la partie qui est bleue. Et ces étoiles vont nous paraître bleues et elles ont une température de surface plus grande. Donc, les étoiles plus froides vont nous apparaître rouges. Dans ce domaine de température on va avoir des étoiles jaunes et pour des températures beaucoup plus élevées encore on va avoir des étoiles bleues. Ça va intervenir dans nos classifications et dans la suite des recherches. Il y a encore d'autres personnes, d'autres physiciens qui se sont intéressés au résultat de ces classifications. Adonwan nommé Hertzsprung constate que la luminosité et la couleur des étoiles sont liées. C'est ce qu'on a déjà vu légèrement dans la diapo précédente. L'Américain Russell a l'idée d'un graphique de luminosité en ordonnées et température en abscisse mais plutôt le type spectral. Parce que si on en revient à la classification précédente de O, B, A, F, G, K, M, on s'aperçoit qu'en fait les étoiles O sont les plus chaudes ensuite les températures vont en décroissant jusqu'aux M qui sont les moins chaudes. Donc voilà la courbe qu'obtiennent messieurs Hertzsprung et Russell et ce graphique montre dans sa diagonale qu'on appelle la séquence principale des étoiles adultes qui vont de la bleue la blanche l'orange le jaune à la rouge là-haut on a des géantes rouges qui sont des étoiles assez âgées et là il y a des nets blanches qui sont des résidus d'étoiles qui ont fini leur parcours et tout ceci va se retrouver sur le diagramme d'Ersprung et Russell c'est à la suite de tous les travaux précédents de classification de recherche des couleurs voilà où on en est arrivé la figure suivante est Cecilia Payne qui est originaire du Royaume-Uni qui est sensibilité très jeune à l'astronomie mais elle trouve difficilement des établissements enseignant les sciences aux filles et a beaucoup recours à l'autodidactique elle finit par obtenir une bourse pour le collège de Cambridge réservé aux femmes Cambridge en Angleterre mais là elles ne sont pas vraiment prises au sérieux déçue elle obtient une bourse pour les Etats-Unis et va travailler avec Shapley à Harvard qui se trouve alors ne pas confondre qui se trouve à Cambridge USA elle quitte Cambridge pour Cambridge et elle travaille maintenant à l'observatoire de Harvard avec le successeur de Picree elle reprend la classification intuitive d'Annie Cannon pensons qu'il doit bien y avoir une logique derrière ça et c'est elle qui comprend que ça correspond à des températures de surface décroissantes de O à M c'est elle qui découvre ça donc nous étions tout à l'heure dans ce tableau c'est Cécilia Pein qui remplit la colonne de température et qui découvre que nous allons des étoiles bleues les plus chaudes aux étoiles rouges les moins chaudes on ne peut pas dire qu'elles sont très froides quand même à cette température là elle reprend donc cette classification elle partage les travaux de confirmation avec un étudiant d'Henri Russell de plus elle analyse la composition des étoiles et découvre que l'hydrogène est un million de fois plus abondant que sur Terre elle écrit un article dans ce sens en 1924 qu'elle soumet à Russell qui lui fait autorité en la matière et bien Russell ne veut pas la croire il l'empêche de publier parce qu'il pense que il pense que dans l'univers tous les éléments doivent se trouver dans le même de même que sur la Terre dans les mêmes proportions mais finalement elle passe outre et en 1925 elle en fait sa thèse de doctorat elle épouse un astronome russe en exil qu'elle a rencontré en Europe qui s'appelle Gaspotchkin et scandalise Harvard en ne démissionnant pas parce qu'elle s'est mariée et en publiant alors qu'elle est enceinte ils travaillent dès lors ensemble Harvard est encore discriminatoire Harvard lui garde un mauvais statut bien qu'elle fasse autorité dans son domaine elle est enfin nommée en 1956 et devient première femme chef du département d'astronomie et elle obtient enfin le prix Henry Russell qu'il avait empêché de publier en 1976 donc voilà c'est une reproduction de sa publication sur les atmosphères célestes et c'est elle qui découvre qu'il y a vraiment énormément d'hydrogène dans l'univers bon voici un petit retour sur ces sur ces spectres d'étoiles voilà un petit échantillon d'une étoile de type O par exemple où on repère les les rays qui représentent les rays la situation des rays d'hydrogène et voilà c'est tout simplement à titre documentaire les rays d'hydrogène qui s'appellent alpha beta gamma delta suivant la longueur d'onde et voilà on a eu un spectre d'une étoile de type G qui ressemble au soleil et dans une étoile de type G on constate qu'il y a beaucoup plus de métaux voient apparaître des métaux bon par facilité et pour la cohérence je vous ai présenté des spectres de la vieille école c'est à dire où on voit des rays noirs sur fond sur fond coloré en réalité ça a évolué et donc voilà un spectre d'une étoile de type A l'étoile Vega celui-là est plus contemporain c'est un spectre dû à Vincent Boudon en 2011 quand on s'amusait à faire des essais à l'observatoire de Haute-Plate et ça c'est le c'est simplement en photométrie on mesure sur l'intensité de la lumière émise donc on a l'intensité en fonction de la longueur d'onde et on regarde sur la courbe les rays d'absorption elles vont se présenter comme des puits puisque la lumière est absorbée tout d'un coup l'intensité chute et voilà ce que ça donne c'est à dire que les rays qui se présentent ainsi sur le sur le spectre du dessous vous voyez apparaître je les ai alignées donc la ray gamma de l'hydrogène qui est là vous la voyez ici la ray delta de l'hydrogène elle n'est pas la ray beta la voilà la ray alpha la voilà et on voit bien toutes ces rays de l'hydrogène elles sont très très bien marquées et c'est donc une étoile de type A selon Fleming selon la première classification de Fleming qui avait appelé étoile de type A celle qui avait vraiment de belles rays d'hydrogène alors ici ce qui est curieux c'est qu'il en manque un bout apparemment parce que normalement ça devrait monter atteindre un maximum et puis redescendre et là il y a une absorption bizarre une grande absorption alors Vincent a dit que c'était de la fluorite qui absorbait à cet endroit dans le sens qu'on ne voit pas ce qui se passe autrement donc voilà c'est pour vous donner les spectres comme ils se présentent actuellement plutôt que comme ils se présentaient autrefois sortons de la spectroscopie et voici toujours à l'observatoire de Harvard dans le harem de Pickering Henrietta Leavitt elle étudie elle fait de la photométrie et elle étudie les étoiles variables sa famille est une famille puritaine traditionnelle du Massachusetts elle entreprend des études scientifiques qui l'amènent à Radcliffe collège où elle se prend de passion pour l'astronomie et plus tard elle sera recrutée par Pickering car elle excelle en photométrie et les plaques étant plus sensibles que l'œil elles lui permettent de détecter des variations de luminosité elle devient la championne des étoiles variables et elle en découvrira en tout 2400 et avec ces étoiles variables elle va découvrir une relation entre leur période et leur luminosité alors revenons sur la luminosité des étoiles les étoiles ont une luminosité intrinsèque à l'endroit où elle se trouve mais nous qui nous sommes loin nous ne percevons qu'une intensité lumineuse apparente parce que si nous prenons la source qui est en S toute son énergie lumineuse toute son énergie toute sa lumière va se disperser dans l'espace autour d'elle dans tout l'espace autour d'elle et nous nous sommes ici quelque part sur la trajectoire de cette lumière donc il va y avoir une sorte de division et tout observateur qui se trouve à la distance R d'une source se trouve dans l'espace sur une surface sphérique de rayon R bon donc une surface sphérique la surface d'une sphère de rayon R étant proportionnelle au carré de son rayon l'intensité lumineuse se dilue sur une surface de plus en plus grande et donc l'intensité lumineuse apparente va être inversement proportionnelle au carré de la distance de la source plus on est loin moins on reçoit et c'est inversement proportionnel au carré de la distance donc il y a une relation entre la distance à laquelle nous sommes et l'intensité que nous allons recevoir et que voit Orieta bien l'étudie des étoiles variables qui ont donc une période et elles ont une luminosité qui croît qui atteint un aximone qui décroît et etc ici vous en avez une qui a une période de 5 et quelques jours et que se passe-t-il l'étoile se dilate et puis elle se contracte donc quand elle est dilatée la luminosité est maximale et quand elle est contractée la luminosité est minimale et elle trouve une relation donc entre la luminosité et la période et voilà le document d'origine et vous avez les points expérimentaux en abscisse vous avez attention c'est pas la période en jour c'est le logarithme de la période en jour qui est en abscisse et en ordonnée vous avez la luminosité et vous avez une courbe pour la luminosité maximum une courbe pour la luminosité minimale et vous avez une régression linéaire c'est-à-dire que vous avez une droite qui représente plus ou moins la loi qui représente cette loi-là et pour le maximum pour les minima on obtient une droite c'est pas n'importe quoi alors elle trouve une relation la magnitude absolue est reliée au log de la période par cette relation le coefficient qui est là elle l'établit avec l'étude de la courbe mais il y a un coefficient là B pour lequel il faudrait avoir une référence et où est-ce qu'elle a trouvé ça Henrietta et bien elle les trouve dans des céphéides des étoiles variables qui sont 25 céphéides étudiées dans le petit nuage de Magellan et comme le petit nuage de Magellan est très éloigné elle considère que les 25 céphéides sont à la même distance de la Terre les distances qu'elles ont entre elles étant négligeables donc dans ce nuage elle considère que ces 25 céphéides sont à la distance d de la Terre donc la loi concernant les magnitudes absolues est du même type pour toutes ces étoiles pour calculer B il suffirait d'en connaître une seule il suffirait de connaître la distance d d'une seule céphéide et d'en déduire sa magnitude absolue et il y a des étoiles du genre céphéides dans toutes les galaxies donc si on arrivait à trouver les distances des céphéides dans une galaxie on pourrait en déduire la distance des galaxies lointaines l'ennui c'est qu'on ne sait pas par les méthodes qui existent encore on ne sait pas mesurer des distances aussi grandes ce qui fait que quand Orietta Lévy disparaît en 1921 elle n'a pas calibré sa relation c'est à dire que la loi n'est pas terminée on connaît son allure mais on n'a toujours pas petit b parce qu'on ne sait pas mesurer la distance d'une de ses chandelles de référence ce dont on disposait à l'époque c'était une méthode par parallaxe qui ne permettait pas de mesurer les distances des étoiles très grandes elle disparaît en 1921 elle avait une très mauvaise santé sans avoir terminé sa calibration et elle est proposée pour le prix Nobel en 1926 c'est dire sa discrétion on ne s'était pas aperçu qu'elle avait disparu donc elle n'a pas eu le prix Nobel parce qu'elle est décédée trop tôt qu'est devenue la relation de l'évite en 1113 Hertzsprung toujours lui croit parvenir à une calibration mais sa méthode est défectueuse et le résultat est erroné le résultat il est erroné d'une puissance de 10 c'est à dire qu'il est 10 fois trop grand ou trop petit je ne sais plus lequel mais enfin c'est de l'ordre de 10 malgré ces erreurs cette relation contribue aux travaux de Hubble qui découvre sa constante universelle de l'expansion de l'univers mais du coup c'est approximatif en 1952 Bade améliore la calibration et calcule la constante de Hubble il améliore la constante de Hubble et trouve l'âge de l'univers et ce n'est seulement qu'en 1997 que la mission Hipparchos parvient à mesurer correctement la distance de plusieurs céphéides et aboutit à la relation qui est adoptée de nos jours donc cette relation l'a mis du temps pour arriver à sa maturité et à son exactitude voici un peu plus tard maintenant Margaret Burbage d'origine anglaise c'est une enfant à l'intelligence précoce dans une famille de scientifiques elle s'intéresse très tôt à l'astronomie mais elle doit attendre ses 17 ans pour entrer à l'université on n'avait pas le droit d'entrer avant 17 ans à l'université et elle y choisit l'astronomie diplômée en 1939 à la veille de la guerre elle est recrutée par l'observatoire de l'université de Londres dont tous les employés sont partis à l'armée évidemment pourquoi a-t-elle été recrutée parce qu'il n'y avait plus d'hommes donc bien obligée de recruter une femme et la voilà toute seule à la tête de cet observatoire de l'université de Londres et elle est toute seule elle est chargée de l'entretien c'est elle qui fait tout et elle profite du matériel pour produire sa thèse il faut dire que l'accès au grand au grand télescope était refusé aux femmes à cette époque-là donc la voilà avec le télescope de l'université de Londres pour elle toute seule elle s'en donne un cœur joie elle fait sa thèse et à la fin de la guerre elle postule pour la bourse Carnegie qui lui donne accès à l'observatoire du mont Wilson et on lui refuse non pas à cause de son niveau mais car les femmes n'ont pas accès au télescope elle épouse le physicien Geoffrey Burbage et part avec lui à l'observatoire de Haute-Provence à leur frère parce qu'on n'arrive pas à les faire observer en Angleterre tranquillement donc ils s'en vont ailleurs observer et là ils rencontrent Fred Hoyle et deviennent amis fatigués des difficultés anglaises ils partent aux Etats-Unis où ils ont des postes temporaires puis reviennent en Angleterre où seul Geoffrey obtient un poste mais Margaret continue ses recherches sur l'origine des éléments ils font la connaissance de Foller au cours d'une conférence à Cambridge ils ont beaucoup de mal à se stabiliser et puis ils sont deux donc il faut avoir deux postes et il faut que madame suive monsieur donc tout ça c'est très compliqué fatigué des contrats précaires en Angleterre ils retournent aux Etats-Unis leur vie n'est pas facile et là Geoffrey obtient la bourse Carnegie qui a été refusée à sa femme et du coup il fait entrer sa femme comme assistante au Mont Wilson on ne voulait pas d'elle ce qui est très mal vu les femmes sont mal vues au Mont Wilson pour des raisons de toilette il n'y avait pas de toilette pour dames c'était un prétexte pour ne pas les accepter lui est plutôt théoricien et c'est Margaret qui manie plutôt le télescope qui fait les observations mais Margaret enceinte doit quitter l'observatoire déjà une femme à l'observatoire c'était mal vu enceinte c'était encore plus scandaleux et elle finalise l'oeuvre commune en 1957 sur la synthèse des éléments dans les étoiles les étoiles sont des usines dans lesquelles tous les éléments dont l'univers est fait proviennent on ne pouvait pas tellement faire ce travail avant 1957 parce qu'on pataugeait dans les théories sur l'atome à l'époque à l'époque du harem de Pickering on pataugeait dans le modèle de Bohr qui est devenu obsolète et on a mis on sait seulement en 1932 que Chadwick a découvert le neutron donc on a une idée de ce qu'il y avait dans le noyau qui appartient de 1932 donc on ne pouvait pas se faire une idée de la façon dont les éléments pouvaient se former dans les étoiles mais en 1957 le sujet était mûr et voilà qu'ils sont quatre qu'ils sont quatre à produire leur travail leur article leur travail enfin leur production s'appelle le B2FH c'est-à-dire Burbage Madame et Monsieur Foller qui sera prix Nobel de physique en 1983 et Hoyle c'est un travail à quatre mains alors voilà le document d'époque synthèse des éléments dans les étoiles voilà et vous avez les premiers modèles de nucléosynthèse qui ont été publiés en 1957 donc voilà la version originale de ce travail c'est une révolution en astrophysique Margaret poursuit ses recherches sur les galaxies et les Khazars après des démêlées avec le conservatisme anglais elle opte définitivement pour les Etats-Unis devient présidente de la Société Astronomique Américaine et de 79 à 88 cette présidence et elle reçoit trois médailles et deux prix les femmes commencent à être reconnues pour illustrer son travail je ne sais pas si on voit bien là parce que sur moi ce n'est pas terrible voilà la classification périodique des éléments et sur cette classification périodique les éléments sont indiqués en fonction de la façon dont on les obtient dans l'univers dont les étoiles les fabriquent alors ce qui est bleu c'est obtenu par fusion des noyaux lors du Big Bang ce qui est vert obtenu en fin de vie des étoiles ce qui est orange par explosion etc fusion d'étoiles à neutrons fission par rayon cosmique donc vous avez toute la fabrication des éléments dans les étoiles mais ce que les B2 FH ont trouvé c'est plutôt c'est plutôt dans ce dans ce schéma qu'on va le trouver par exemple voilà une nucléosynthèse qui est très classique je la vois très mal mais vous devez la voir mieux à chaque fois que je clique ça me fait sauter le système vous avez ici vous avez trois noyaux d'hélium alors il y a quatre nucléons pour chacun quatre 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 et tout ça se réunit pour former un atome un noyau de carbone qui a douze nucléons trois fois quatre c'est bien ça plus de l'énergie ici vous avez deux noyaux de carbone qui vont fusionner pour donner du magnésium 12 et 12, 24 et ainsi de suite vous avez ici deux oxygènes 16 et 16 qui vont fusionner pour donner un atome de soufre et ainsi de suite et alors sur ce schéma vous avez à peu près la place dans l'étoile enfin le niveau dans l'étoile où ces nucléosynthèses ont lieu voilà si on les cite et le doyau c'est le doyau si ça se termine par du fer mais voilà le sens de cette nucléosynthèse dans les étoiles découvert avec Margaret Burbage vous voyez la date de naissance de Vera Rubin ah j'oubliais de dire que Margaret Burbage elle a vécu centenaire elle est décédée il n'y a pas tellement longtemps alors voici Vera Rubin qui est originaire du Massachusetts se passionne pour l'astronomie dès l'enfance au point de se construire une lunette avec un tube en carton mais tout le monde famille et professeur la décourage de faire des sciences on ne la trouve pas douée elle ne devrait pas en faire mais elle s'acharne et à 17 ans elle obtient une bourse pour le Vazar Colette à l'université féminine ou en ancienne astronomie elle est diplômée en 1948 et elle épouse le physicien Robert Rubin elle refuse un poste à Harvard pour le suivre à Cornell il fallait toujours que la femme suive son mari elle étudie les galaxies et leur décalage vers le rouge et elle découvre une vitesse résiduelle par rapport à l'expansion de l'univers à ces galaxies mais elle a peu d'écho auprès de ses confrères investis dans leurs propres recherches qu'est-ce qu'elle constate elle constate des anomalies dans les mouvements des galaxies qui ne s'expliquent pas par l'influence gravitationnelle de la matière visible qui est connue à ce moment-là ça ne suffit pas pour expliquer leurs mouvements donc il y a quelque chose qui manque mais ça n'intéresse personne pour le moment elle présente ses examens alors qu'elle est enceinte et ses résultats sont toujours controversés elle est refusée par Princeton qui n'admène toujours pas les femmes et va faire son doctorat beaucoup plus loin à George Tone ce qui lui fait mener une vie impossible son mari lui sert de chauffeur il l'emmène à George Tone car elle ne sait toujours pas conduire elle s'occupe de ses deux petits le jour et elle travaille son doctorat la nuit en 1954 elle obtient sa thèse et enseigne à l'université et travaille quelques temps avec les Burbits qui l'encouragent en 1960 elle est la première femme autorisée à utiliser le télescope du mont Palomar ses nombreux travaux sur les galaxies lui montrent bien que leurs vitesses sont incompatibles avec la seule action de la matière visible et que tout se passe comme si un supplément de matière invisible existait et c'est là qu'on appelle cette matière hypothétique la matière noire on ne sait pas ce que c'est les données du satellite planck exploitées en 2018 donc c'est les plus récentes donnent pour la matière visible seulement 4,9% du total ce que nous voyons 4,9% du total et le reste serait de la matière noire et voici enfin alors contestée pendant très longtemps elle finit par être récompensée quand même par 5 médailles et 2 prix et pour finir Jocelyne Bell originaire de Belfast elle grandit près de l'observatoire que son père a construit elle a un parcours scolaire difficile c'est pas une élève très brillante mais elle est obstinée et finit par conduire ça finit par la conduire à l'université de Glasgow diplômée en 1965 la voilà doctorante à Cambridge dans le groupe de radioastronomie qui est très actif à ce moment là sous l'égide de Ewish elle y construit une gigantesque antenne avec d'autres étudiants alors passons à la diapo suivante pour avoir des détails comment se faire subtiliser le Nobel doctorante à 24 ans Jocelyne Bell en radioastronomie est chargée de réaliser un radiotélescope alors c'est un énorme radiotélescope ce qu'elle fait en 2 ans elle plante 2048 antennes d'ipoles sur un milieu de poteau réparti sur 20 000 m2 avec 14 km de câbles et elle fait ça avec son maillet et d'autres étudiants et donc c'est ça qui va lui servir de capteur et cette antenne les signaux captés par cette antenne sont enregistrés sur du papier sur des papiers qui se déroulent et ils s'en déroulent ils s'en déroulent ils s'en déroulent des mètres des centaines de mètres à des kilomètres en étudiant des enregistrements sur des kilomètres de papier elle remarque une source étrange en 1967 qui émet des impulsions de périodes régulières son directeur et oui je n'y crois pas il a des courage et puis même elle fait rire tout le monde parce qu'on dit ça peut être que d'une émission terrestre et puis ça peut être ça doit être des extraterrestres alors les médias s'emparent de ça parce qu'ils ont toujours des fantasmes d'extraterrestres et donc ça ça l'agace parce que personne n'y croit après avoir éliminé toute possibilité de source terrestre elle découvre d'autres sources analogues et finit par convaincre Ewish qui publie sous son propre nom avec Bell en second mais entre temps elle a eu du mal elle a eu du mal à être crédible parce que sa découverte d'une source radiopéiodique cette source de radiopéiodique enflamme les médias qui ont des fantasmes d'extraterrestres justement et toutes sortes de moqueries sur les extraterrestres si bien qu'elle a elle a baptisé sa source LGM par dérision LGM c'est Little Green Men c'est des petits les petits hommes verts et elle dépoule tous les enregistrements sans son directeur Ewish qui ne fait rien elle part 15 jours en vacances elle revient elle a ses centaines de mètres et ses kilomètres de papiers à dépouiller alors il faut vraiment être habile pour voir quelque chose dans tous ses signaux pour démêler quelque chose dans ses papiers alors en 1968 la découverte est annoncée dans Nature mais c'est signé Ewish son maître d'études son directeur d'études et elle n'est nommée qu'en second elle rédige ensuite sa thèse se marie et doit quitter Cambridge après des changements de lieu et des sujets de pérégrination multiple elle a une carrière qui est assez diverse et dans différents endroits et sur des tas de sujets ce n'est qu'en 1991 qu'elle obtient un poste universitaire permanent elle a deux prix deux médailles elle est commandeure de l'Empire britannique présidente de la Royal Astronomical Society mais en 1969 Ewish reçoit seul le prix Nobel pour la découverte des pulsars ce qui scandalise Fred Hoyle et Margaret Burbridge mais en 1973 Jocelyne Bell recevra le prix Michelson pour sa découverte ces petits hommes verts s'appellent finalement des pulsars cette série ne concernant que des américaines et des que des américaines et des anglaises un peu un peu de chauvinisme maintenant en France nous avons quand même deux femmes remarquables nous avons Catherine Cezarski qui a un curriculum vitae sans fin enfin tout ce qu'elle a fait c'est extraordinaire elle a joué un rôle un peu partout et ce que je vais citer ce n'est qu'une partie astrophysicienne première femme présidente de l'Union Astronomique Internationale je la cite parce que c'est la première femme aussi quelque part première femme présidente de l'Union Astronomique Internationale et elle est membre de l'Académie des sciences française mais aussi d'Académie étrangère elle a un doctorat d'astrophysique de Harvard elle a une carrière prestigieuse en France elle est membre de sept sociétés savantes dans le monde dans notre académie elle a eu la direction des sciences de la matière au CEA elle a été directrice de l'Observatoire européen austral impliquée dans la construction du VLT Very Large Telescope et dans l'expérimentation de l'ELT c'est le télescope européen large aussi au commissaire à l'énergie atomique et première femme présidente de l'Union Astronomique Internationale elle a été impliquée dans des tas de comités et des tas de rôles un peu partout donc elle a une carrière absolument extraordinaire et nous avons enfin Françoise Combe qui est la première femme professeure d'astrophysique au Collège de France on trouve sa première leçon d'astrophysique sur Youtube elle est membre de l'Académie des sciences et spécialiste de physique galactique c'est une normalienne enseignante chercheuse à Normale Sup puis elle devient astronome à l'Observatoire de Paris elle est titulaire de sept prix pour ses travaux dont un en 2021 elle a deux médailles du CNRS elle est membre de l'Académie des sciences première femme comme je viens de le dire titulaire d'une chaire d'astrophysique au Collège de France et sa première conférence traitait justement de la matière noire la voie est ouverte aux suivantes il n'y a qu'à s'y engouffrer et je termine par ces françaises applaudissements Merci.